bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfank pour un nouvel épisode de Wii The Revolution nous allons donc juger Louis Croix V Bâton aussi appelé Capet et ce jeu je tiens à préciser est extrêmement bien fait c'est à dire que il faut que je vous montre ça si je fais menu et que je prends par exemple ma partie si je fais continuer on va me proposer de charger voilà chaque jour différent je peux les charger ce qui fait que vous pouvez modifier vos choix n'importe quand et vous n'êtes pas coincé dans une sauvegarde linéaire ou bah tant pis pour vous il faut recommencer depuis le début ok donc on part sur une petite exécution du roi une disculpation c'est clairement hors de question voilà on peut pas libérer le roi ça c'est fait pour papa notre famille c'est sympa fiston s'emmerde une mise à mort trois prisons une disculpation plus 1 avec les révolutionnaires moins 4 avec le peuple c'est déjà les gros ça commence les gros embrouilles je suis très bas avec les révolutionnaires mais bon c'est un cran qui me va bien je suis assez fan du style paf c'est parti alors de quoi qu'on cause c'est chargé voilà ça a réquisitoire d'antoine quentin fouquier de tinville a donc c'est directement le procureur ok contre révolutionnaire trahison fraude apologie de la monarchie manquement aux devoirs mes compatriotes le citoyen cap est connu auparavant sous le nom de louis xvi roi de france doit être plus puni pour avoir conspiré contre le peuple français lui cap est à chercher à préserver son pouvoir absolu en complotant contre l'assemblée nationale constituante et le peuple français nous avons tous en mémoire le mois de juillet 1789 par la suite il leva une armée avec 15 régiments étrangers et leur commandat de cerner paris ordre avait été donné aux soldats du baron de besanval de besanval de capturer les députés et de faire feu sur les citoyens défendant les réformes ce qui ce qui fit le régiment royal ce que fit le régiment royal allemand en versant le premier sang la conspiration ayant échoué louis cap est tenta de fuir le pays avec sa famille et de conspirer avec les bonheurs qui étrangers n'est ce pas là la raison pour laquelle il quitta les tuileries avec un faux passeport lors d'une nuit de juin 1791 ne se rendait-il pas à montmédi où stationnait ses armées loyalistes prêtes à l'escorter en autriche sans la clairvoyance du maître de poste duré cette manigance aurait pu nous être tragique louis capet ne se défèrera ne se défèrera jamais de sa volonté d'écraser la révolution avant les événements de 1792 il ordonna le de doubler la garde suisse postée aux tueries il conduisit une parade publique devant des citoyens horrifiés le peuple n'eut pas le choix il fallait agir avant que le roi ne lance l'attaque on tirera sur les sur les parisiens qui essayèrent de mettre fin à cette folie même après la dérobade de louis capet vers l'assemblée nationale pièce à conviction un ordre du maréchal de brougli adressé au baron de besanval de besanval à tonton c'est chargé en tant d'histoires rapport on part sur ok on part sur savaitre rapide sur ok bah écoute go c'est parti et ben c'est pas à 10 questions à révéler voilà tire sur le peuple accusation garde redoublé mode opératoire ou répression de la révolution accusation bien sûr mettre poste de tour et témoin faux passeport mode opératoire conspiration internationale mobile aux accusations très bien tentative de fuite du pays assez plus disponible merde défense de son pouvoir mobile rassemblement de troupes mode opératoire encerclement de paris mode opératoire mobile tout a été débloqué champion de la street ma gueule champion du monde une seule bavion bon louis capet je déclare ton procès ouvert réponds aux questions quand quand il te le sera demandé capet le nom que portait l'un de mes ancêtres le mien et louis auguste de france tel était peut-être ton autrefois avant que tu lèves la main contre le peuple et que tu avais juré de défendre en tant que roi je n'ai à aucun moment agi contre mon peuple et je les aimais et l'aime encore objection nous avons les preuves que louis capet a trahi le peuple français il devrait être jugé en tant qu'étranger et ennemi de la nation et non comme citoyen de la république public le public ah oui le banc derrière est quand même bien plein ouais le public à passion s'agitera parfois lors de l'interrogatoire une foule en colère peut même déclencher une émeute on va rester cool l'accusé a-t-il entrepris d'abolir l'assemblée nationale constituante je ne convoquerai point les états généraux pour la première fois depuis des générations ni ne reconnaîtrai l'assemblée nationale pour m'opposer ensuite à cette dernière et aux réformes requises pourquoi alors as-tu fait appel à tes armées quand l'assemblée nationale est devenue constituante mes ministres m'ont pressé de préserver la sûreté de mon peuple voilà une déclaration bien hardie de ta part sachant que le nombre de tués parmi ton peuple lors des troubles de juillet cela m'afflige au plus haut point mais le baron de besanval est le seul à pouvoir en être tenu responsable objection de besanval exécuter les ordres de capet que l'accusé comptait il faire des députés de la constituante rien à l'assemblée que j'ai rejointe le 27 juin 1789 a accordé l'immunité à ses membres et j'avais l'intention de respecter cette décision pourtant tu as ordonné à tes soldats d'arrêter les députés et de les emprisonner voire de les exécuter c'est absurde vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez mes ennemis médis de moi pour me condamner pas besoin de preuves contre un coir qui fuit son propre peuple qui a donné l'ordre de tirer sur les citoyens nous intéresse monsieur qui a donné l'ordre de tirer sur les citoyens défendant l'assemblée nationale constituante ça peut être soit le maréchal de broglie soit le baron de besanval c'est au responsable de comparaitre ici car il n'était point autorisé à donner de tels ordres vraiment mais ce n'est pas ce que montre ce document signé par le maréchal le maréchal de broglie a accusé de ses poux a abusé de ses pouvoirs et nous a menti à tous je jure sur ma couronne de ne pas avoir donné cet ordre de broglie est un monarchiste pur et dur et qui a une armée à qui une armée avait été confiée pour mater la révolution la révolution aurait-il agi de son propre chef sans la bénédiction de capé il arrive parfois de commettre il arrive parfois de commettre des stupidités on part sur une libération quoi avec genre le peuple veut sa peau mais ok l'accusé a-t-il déjà considéré paris ses habitants comme ses ennemis absolument pas je vous pardonne d'expliquer cette question comment peux tu nier la question si tu ne la comprends pas tes armées encerclées paris n'est ce pas là une manoeuvre qu'on applique à ses ennemis mes soldats étaient présents avec pour seule mission de garantir l'ordre public pendant la tenue de l'assemblée nationale des forces adéquates se trouvaient déjà à paris ne suffisait-elle pas petit blanc fait rentrer j'en dourais on va essayer de redescendre un petit peu là si on a l'air un petit peu énervé j'en dourais je te prie de te présenter citoyen j'en dourais maître de poste de sainte menant ou mène oulde monsieur le juge ok bon soldat quoi l'accusé louis capet s'est-il présenté aux témoins en déclinant son nom personnel en entier non il ne s'est pas présenté du tout il a seulement produit les documents d'une autre personne il a donc tenté de masquer son identité en quelque sorte oui je me suis adressé à lui avec le nom inscrit sur les documents qui m'attendu il y a il n'y a fait aucune objection a-t-il comment as-tu découvert alors sa véritable identité grâce à l'effigie figurant sur un nassignat puis un messager du général lafayette a confirmé mes soupçons j'ai filé l'accusé a-t-il fait part de sa destination à quelqu'un l'accusé se comportait-il comme d'un déserteur donnait-il des signes de nervosité ou d'empressement on voudrait savoir ce qu'il veut faire dans sa destination à quelqu'un il m'a demandé la direction de montmédi je vais indiquer la route par varène en argonne tout en prévenant le cocher de conduire avec prudence car la voie y est difficile ok l'accusé souhaite-t-il réagir à cette disposition cela confirme que je n'avais pas l'intention de fuir je ne faisais que voyager ce qui est le droit de tout citoyen libre ok c'était responsable de la délivrance du passeport dis nous donc en quelle occasion un chef d'état redonne-t-il une parade militaire qui a donné l'ordre de tirer sur les citoyens réunis autour du palais l'accusé orchestrait-il une reconquête du pouvoir de paris pour établir une monarchie absolue pour quelle raison dites moi d'après la loi constitutionnelle j'étais le roi alors pourquoi tu rassemblais des troupes aux tuileries je craignais pour la vie de ma famille il ne fait guerre de mystère qu'on a incité les parisiens se ruer vers le palais pour nous tenir à merci d'autant plus que monsieur danton désirait une telle fin il est désormais clair que la garde a été dressée contre les citoyens de paris dont beaucoup ont péri aux tuileries contre la violence et le désordre monsieur tinville pas contre mon peuple qui a donné l'ordre de tirer sur les citoyens réunis autour autour du palais moi mais s'il ne s'agissait pas d'un ordre d'attaque la garde devait réagir uniquement si la foule attaquait elle devait protéger ma famille dans ce cas elle aurait du cesser de tirer dès que toi et ta famille étiez sauf à l'assemblée nationale dans la confusion générale je n'ai point eu l'occasion de donner un tel ordre ce que j'ai fait dès mon arrivée à l'assemblée l'accusé a donc du sang innocent sur les mains ok là faut que je m'arrête là sinon le peuple voilà les gens sont agressifs les gens sont les gens sont pas tranquilles je suis allé trop loin déjà je pense on part sur une disculpation allez je signes monsieur le juge la foule est aux portes du tribunal et ce tribunal est révolté la situation risque de tourner au massacre à le bricourt qu'il existe des preuves secrètes de la trahison du roi les gens sont fous de rage quelle preuve je vais aller leur parler je vous demande de rester tous à votre place en attendant mon retour c'est chaud maintenant il veut tout son exécution c'est la merde j'ai réussi à disculper le roi tout va bien je suis trop chaud people what vexes you why are you so angry the king lie to us that coward ran from us he'll surely run from justice as well we found proof of the king's treachery in his secret iron cabinet ah alors là on est chaud le roi n'échappera pas à la justice les preuves trouvées dans la guerre d'europe seront examinées en retrait en retrait révélé en retrait ok ils sont tous en retrait donc on part sur un faites moi confiance bref trouvées dans la guerre d'europe seront examinées manipulation le roi n'échappera pas à la justice agression parfait je suis parfait ok le roi n'échappera pas à la justice 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 n'est plus si vous préférez ok n'ayons pas ignoré l'apparition de nouvelles preuves et en suivant chaque pistes d'enquête avec ZEL Pour la République et seulement pour la République Ok Nice Ok Next L'unité C'est un strike C'est un strike Tout bon du premier coup Tout bon du premier coup Ok Cela est vrai, on a trouvé les preuves de la culpabilité de Capet Ah Vraiment ? Ah L'accusé souhaite-t-il expliquer pourquoi il y a autant de feuilles sur mon putain de bureau ? Pourquoi il a dissimulé à la convention son cabinet blindé et les documents qu'il y cachait Je n'ai rien dissimulé à la convention, nul ne m'a posé de question à ce sujet Ok Tu as mis ta correspondance sous clé, il n'était possible d'en prendre connaissance qu'avec l'aide d'un maître serrurier Hum Tout Parisien fortuné possède un cabinet verrouillé, quant à moi je porte un vif intérêt à la serrurier Ok Argument de type nul à chier Donc ça c'est vu Ça c'est vu Ah oui, ça c'est d'accord, ça c'est mes deux premières Ok, nice Ça, ça c'est déjà établi Ce que je n'ai pas établi, c'est la suite Cette page-là Dossier du procès Il importe d'interroger avec soin les députés de la soi-disant Assemblée Nationale Si l'un d'eux faisait preuve de bon sens et cessait de donner soutien à cette Assemblée Remerciez-le d'une gratification généreuse et faites-lui part de la reconnaissance de sa majesté C'est quoi cette merde ? J'ai changé des questions à poser là-dessus ? Ah, nique-toi, nique-toi bien alors Alors Nous avons Foi qu'avec la grâce et l'aide de Dieu, sa majesté gagnera sous peu les frontières de l'Empire Où sa majesté et nos sœurs bien-aimées trouveront protection et pourront entreprendre le nécessaire pour établir l'ordre européen naturel au sein du royaume de France Sa majesté impériale, empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème, etc. Léopold XI de Hasbourg le 15ème de mai en 1791 D'accord, alors ça c'est ses courriers J'ai pas très bien suivi ça, c'est Léopold, ok C'est Léopold, Léopold t'envois un petit courrier ma gueule Alors on peut bouger ça, ça c'est les trucs de base Ça c'était qui alors ? Ok Ok, ça c'est lui Et ça Votre Majesté nous viendrons bientôt à votre secours Mais en attendant, je vous prie de rassembler les troupes locales qui vous sont restées loyales Je vais lancer un avertissement à vos sujets Tous ceux qui osent vous tourner le dos devront subir les plus terribles des conséquences Mes armées attendent mes ordres afin d'endiguer l'anarchie qui règne sur le royaume de votre majesté Charles William Ferdinand, duc de Brunswick, Lunenburg Allez, euh... Lunenburg d'ailleurs 9 juin 1792 Ok, bon bah c'est parti On va se poser quelques petites questions Alors, lettre du prince C'est... merde, c'est une pièce à conviction Lettre de l'empereur, c'est une pièce à conviction L'ordre du ministre C'est sa conviction Répression de la révolution En dernier Tentative de fuite Mode opératoire Quoi ? Asymétiques ta mère Contre-révolution Retour du ministre Mode opératoire C'est un peu chaud Alors Tu aurais connaissance des plans de l'empereur et du prince de Brunswick Pourquoi n'as-tu pas... Euh... N'as-tu pas averti l'assemblée nationale et l'armée ? Ah ! Il te faut répondre J'ai jugé leur menace peu sérieuse Voilà qui empêche la trahison Permets-moi de révéler cette citation Mes armées attendent mes ordres Cela ne te semble-t-il pas une menace sérieuse ? Le prince Charles est certes impétué Mais je n'ai pas cru un instant qu'il oserait s'attaquer à la France On part sur un petit coupage de tête ma gueule en bonne et due forme Alors deux secondes Il faut que je vois aussi si maintenant bizarrement il faut que je... Ah 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 ! Euh... Il me reste des points là à claquer parce que... Ouais ouais c'est bon Vas-y hein ! Vas-y je me pose aucune question Je claque tous mes points Bon je veux même pas le savoir Nique Nique Niquez-vous Voilà Euh... Niquez-vous bien j'en ai rien à péter Euh... Est-il responsable des tentatives de... Soudoyer ? Est-il responsable des tentatives de soudoyer les députés de l'assemblée dans le but de l'abolir ? Je n'ai point signé cette lettre monsieur Elle a été trouvée parmi les effets cachés de l'accusé Il y est fait mention de la reconnaissance du roi Euh... J'avais l'intention de traduire en justice le ministre Roland pour abus de pouvoir C'est pour cette raison que je conservais ce document Et cela fait 3 ans que la justice n'a toujours pas été sollicitée Justice sera faite, Roland passera aux aveux puis à la guillotine La faute en incombe au ministre de la justice Je lui ai commandé d'enquêter et de piller le ministre de l'intérieur Ah... Jugi... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? La patience du peuple a ses limites Ah oui d'accord, faut... Ok Ok, faut sortir maintenant Eh bah écoute hein, aux effes hein Allez, peine de mort, dictaras Dédicaces, dédicaces ma gueule Sblu, je claque mon seau dessus, j'en ai plus rien à péter Voilà, comme ça les gens oublieront que j'étais là Ils me foutront la paix Allez, casse-moi ça Voilà Ah ouais, signature Signature Signes ma gueule Voilà, parfait Magnifique Je condamne le citoyen qu'à paix être guillotiné Allez, vive le peuple Ouais, mort au tirant C'est ça la bonne journée à vous hein La bise aussi sur la face gauche bande de con Réputation plus 6 Trop goldé Trop goldé Réputation 19 Bon travail Trop goldé Golden idol D'accord Je suis une idole dorée Bah la bonne journée sa majesté hein Bah tu vois avec les gens qui sont dehors hein Parce que c'est plus trop mes emmerdes Allez salut la bise Mesmilla tout ça tout ça Allez hein Fais de la bise à ta femme Elle va se faire exécuter aussi Ok d'accord On offre vous la bise au bout de la corde quoi Tranquille Do they understand ? Their excitement was stronger than the smell of the fresh wood the guillotine was made from Do they know what's about to happen ? Shope that only now realize they used to have fangs and claws One thought guides their clenched fists Pour se battre devant le nouveau, un compromisant idol avec un crown de brûlant, j'ai aussi ressenti les yeux sur moi, juste comme lui. Un assistant silent dans ce ritual de nouvelle faith. Un acolyte random, peur, doubtful. Will not the old gods seek vengeance pour cette treacherie? Il a abandonné tout de suite. Je n'étais pas capable d'entendre leurs brûlants, j'ai only tasted le stench de leurs corps sweaters, mais j'ai pu entendre une chose parfaitement, bringe-nous le king. Je pourrais peut-être conquérir les coeurs de la foule. Ah merde, je viens de miscliquer à côté, excusez-moi. Oui, on va partir sur un petit discours, on est chaud, on est chaud. Ouais, la curiosité vite tough du peuple. Ah quoi, elle est plutôt vite tough cool. Il me reste normalement un point, donc ils sont globalement en retrait et ils sont susceptibles. Le crime. Accusé, révolution. Ok, on part sur ça, ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a deux de bon. Ok. Ok. C'est parti. Ok, agression. Aucun crime ne doit rester impuni. Nous allons administrer la punition. Oh oui, même ses ancêtres sentiront la froide lame de la guillotine. Leur trancher la colonne vertébrale. Bref, c'est métal, quoi. Ok, cool. Nice. Satisfaction, on ne sait pas trop. Ce n'est pas ça, c'est ça. Ne les écoutez pas quand ils disent que vous ne savez pas lire. Vous les écouterez plutôt demander pitié au pied de la guillotine. C'est stylé, c'est métal, ça. Oh, ça c'est métal, ça. Ça c'est métal. Ça c'est métal. Les générations futures se souviendront que nous n'étions pas des lâches. Cela doit être fait. Oh. Maximus Presciensus. Oh. Je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis. Oui, votre majesté. C'est ce qu'il vaut mieux faire. De toute façon, vous ne leur pardonnez pas pour la révolution, monsieur. Chic-chac, ma crevette. Il coupe la tête. Oui, il va couper lui la tête. Il ne faut pas chier. Il ne faut pas chier. Tirer sur la corde. Oui, il va tirer sur la corde. Non, mais je n'ai pas oublié que c'est à moi de la tirer. Je me suis fait chier un petit peu. Pour la révolution. Oh. Oh. Ah. Attention. Hop. Tic-tic-tac-tac-tac-tac. Ah. Ben c'est... Ah. Mon doigt a ripé. Ah. Ah, ça vous la coupe, hein ? Ah. C'est la blague de trop, c'est ça ? Ah ah ah. Je me suis refroidi. Allez, la bonne journée, hein. Ah. Je dois rêver. Est-ce que le plan de l'affaire... Est-ce le plan de l'affaire Mugler ? A-t-il dérober une pièce à conviction au tribunal ? Je ne l'ai pas volé. Je lui ai juste trouvé une utilité. Il servira davantage dans ta chambre que dans les tiroirs poussiéreux des archives du tribunal. Après tout, c'est un plan de Turgot. On devrait le respecter. Quelle belle explication. Considère cela comme un cadeau. Prends-le et essaie de ne pas trop en parler. Tu devrais être plus inquiet concernant ce qu'il se passe avec le roi. Car toute cette situation semble bien étrange. Comme je suis ton supérieur, je devrais être le juge de l'affaire Louis. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Robespierre a demandé ton aide. Ou t'as l'air contrarié. Tu es jaloux ? Évidemment, c'est un moment historique. Les gens nous entendront parler pendant des décennies. Tout cela ne présage rien de bon. J'ai le sentiment qu'on joue avec ma vie comme si une force inconnue m'entraînait vers un chaos total. Reste alerte. Tu débarques de nulle part dans le monde politique de la ville. Ce qui signifie que quelqu'un devra se retirer pour te laisser la place. Es-tu obligé d'être aussi défaitiste ? Mon époux est une personne notoire à présent. Nous devrions nous en réjouir. Il est plus aisé de tirer sur quelqu'un qui occupe le devant de la scène. C'est vrai. Mais en même temps, il est plus facile de poignarder quelqu'un. Ok, tout le monde est happy. Allez, tout le monde est happy, là. Allez, c'est la teuf, fiston, t'es à non. T'es chaud, t'es chaud. Alors, on peut travailler sur le procès de demain. Allez au théâtre. Débat politique, mais ça va encore faire chier le vieux, là. Il n'y a rien qui rend heureux, vieux man. Si, travailler sur le procès de demain. Vieux man, il a décidé de me faire la gueule, mais jusqu'au bout. Genre, il n'y a aucun moyen de le rendre heureux. Moi, je veux bien. Je pars sur un petit débat politique. Une première au théâtre, c'est mort. Ah, c'est mort pour tout le monde. Moi, je pars sur un débat politique. Vas-y. Je veux voir un peu. Ah ouais, c'est... Mort, c'est mort. C'est malus avec le peuple à tous les étages. D'accord. Si je comprends bien, en gros, la tendance va être inversée. Acte 1, Liberté, Jour 7. On est toujours sur l'acte 1 du jeu. Je pensais qu'avec ça, on allait basculer au moins sur l'acte 2. Même pas. On est chaud. À titre informatif, le jeu fait quand même 1,8 Go. Donc, pour des petites images colorées, finalement, on risque d'avoir en vrai pas mal de contenu. Sur ce, je vous remercie. C'était KnoFranc sur Comme d'habitude Gaming pour Wii The Revolution. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.